Dans ce tutoriel, nous allons découvrir le contenu, le branchement et le fonctionnement de la mallette WebRadio. Une fois sortie de sa mallette, voilà à quoi pourra ressembler l'installation de votre WebRadio. Elle pourra se composer de deux pôles. Le pôle journaliste tout d'abord. Deux journalistes et un présentateur pourront y enregistrer l'émission de WebRadio à l'aide de leurs casques et micros de couleurs respectives. Le pôle régie ensuite. Le technicien et le réalisateur de l'émission s'occuperont de l'envoi des sons et de l'enregistrement de l'émission. Pour le branchement des différents éléments présents dans la mallette, suivez les indications inscrites sur les étiquettes scotchées à ces éléments et repérez-vous facilement grâce aux pastilles de couleurs. Commencez par brancher les micros. Reliez chaque câble au micro de la couleur correspondante, puis branchez l'autre extrémité à l'arrière de la console. Branchez ensuite les casques sur l'ampli casque. Branchez ensuite le cordon jack sur l'ampli casque et reliez-le à la console. N'oubliez pas de relier l'ampli casque à sa prise d'alimentation. Vous pouvez désormais brancher l'autre cordon jack à l'arrière de l'enceinte et relier l'autre extrémité à la console. N'oubliez pas de brancher l'alimentation de votre enceinte. Si vous possédez un ordinateur, une tablette ou un smartphone, vous pouvez brancher le câble mini jack sur la sortie casque et relier les deux prises jack de l'autre extrémité à la console. Vous pouvez désormais brancher le câble d'alimentation de la console, l'allumer. La LED orange allumée vous indique sa mise sous tension. Vous devez maintenant faire communiquer en Wi-Fi la console et la tablette. Commencez par vous assurer que le bouton situé à l'arrière de la console est bien en position access point, repérable facilement grâce à son logo Wi-Fi. La console va désormais générer son propre réseau Wi-Fi. C'est ce réseau Wi-Fi, commençant par les lettres XR, auxquelles vous allez vous connecter avec votre tablette. Une fois connecté à ce réseau Wi-Fi, ouvrez l'application XR de votre tablette, faites une recherche du réseau, sélectionnez celui commençant par les lettres XR et attendez quelques secondes le chargement des paramètres de la console. Cet écran apparaît. Cet écran représente la table de mixage de la console. Chaque piste audio de la web radio y est représentée. On y retrouve la piste audio de chaque micro, le vert, le jaune, le rouge, et la piste audio de l'ordinateur, de la tablette ou du smartphone. Vous pouvez ainsi agir sur le niveau sonore de chaque piste audio en montant ou en baissant le bouton du volume, ou rendre muette chacune des pistes de manière individualisée. Bouton mute. Pour enregistrer votre émission, branchez la clé USB à l'arrière de la console. Rendez-vous ensuite dans la rubrique USB Player en appuyant sur ce bouton en haut à droite de l'écran. Le contenu de votre clé apparaît alors à gauche de l'écran de la tablette. Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur la touche REC. Le temps de l'enregistrement et le nom du fichier créé apparaissent en haut de l'écran. Si vous le souhaitez, appuyez sur la flèche gauche en haut à gauche de l'écran pour revenir à l'écran d'accueil et agir sur le volume de chaque piste audio. Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez sur la touche USB Player et appuyez sur la touche Stop. Le fichier de l'émission enregistrée apparaît alors sur la partie gauche de l'écran. Pour récupérer le fichier son enregistré sur la clé USB, enlevez la clé USB branchée à l'arrière de la console, copiez ensuite le fichier sur votre ordinateur, renommez-le si besoin. Pour diffuser votre fichier son, vous pouvez le poster sur le site internet ou le blog de votre école ou de votre établissement. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser la plateforme de partage de contenus audio et vidéo dédiée aux enseignants, la ScolaWeb TV. Cette plateforme a été mise en place par l'Académie de Versailles. Comment l'utiliser ? Toutes les personnes disposant d'une adresse électronique de l'Académie de Versailles, en AC-Versailles, peuvent créer un compte. Une fois votre compte créé, comment insérer votre média ? Choisir un enregistrement audio qui respecte la charte d'utilisation et les droits d'auteur. Vous trouverez sur EduSchool des modèles d'autorisation d'enregistrement et de diffusion de la voix des élèves. Réfléchir à un titre, un texte de présentation, un ou deux champs disciplinaires concernés, un ou deux niveaux scolaires ciblés, un type de contenu, web radio en l'occurrence. Vous identifiez avec votre compte, téléversez le fichier. Votre média sera en ligne après quelques minutes de traitement. A l'issue de l'encodage, un courriel vous informera du résultat du traitement de votre média. Il ne vous reste plus qu'à transmettre le lien Internet ainsi créé.